Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. » Il disait « N'est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? » Jésus reprit la parole « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit par les prophètes. Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. « Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement, vient à moi. » Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui la seule a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. « Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louons-nous à toi, Seigneur Jésus. Certainement, l'auditoire de Jésus était habitué à la distinction entre les nourritures matérielles et les nourritures spirituelles. Et il y a dans l'Ancien Testament bien des versets où l'on nous demande, par exemple, de nous nourrir de la sagesse, de la sagesse divine, la sagesse comme aliment spirituel. Donc, ce n'est pas ça qui choque l'auditoire de Jésus. C'est le fait que Jésus dise « C'est moi le pain vivant. » Pain de la vie « Je suis ». Si vous avez regardé un petit peu la dernière étude biblique mise en ligne où Jésus dit « Je suis » sans cesse dans l'Évangile selon saint Jean pour, en quelque sorte, manifester son origine divine, reprenant ainsi le Yahvé de l'Ancien Testament qui, en hébreu, veut dire « Je suis ». Je suis qui je suis. Je suis qui je serai. Jésus ne cesse de dire ainsi « Je suis la vigne. » « Je suis le bon berger. » « Je suis la porte. » « Je suis la vie éternelle. » « Je suis le pain vivant descendu du ciel. » Il nous le dit ici plusieurs fois. Mais voilà, il dit « C'est moi ». Et ça, évidemment, ça ne passe pas auprès des Juifs qui disent « Mais enfin, pour qui se prend-il là ? » Et donc, Jésus est déconsidéré. Il est estimé comme un tout petit peu décalé, dirons-nous. Alors, Jésus ne cesse d'insister pour dire que si l'on veut accepter cette lumière qu'il donne et cette nourriture qu'il est lui-même, il faut le travail du Saint-Esprit dans les cœurs. Et il faut que le Père puisse pousser les personnes vers Jésus. Mais pour cela, il faut que les personnes aient le cœur ouvert au Père qui donne l'Esprit Saint. C'est une très belle définition, d'ailleurs, du chrétien que l'on retrouve aussi dans la seconde lecture où Saint Paul dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. » Un chrétien, c'est une personne qui est marquée du sceau de l'Esprit de Dieu en vue d'une délivrance totale à travers la résurrection de la chair. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est tellement important dans notre prière du matin, je le redis souvent, de demander à l'Esprit Saint de nous conduire, de nous équiper de tous les dons dont on a besoin pour vivre la journée qu'on aura à vivre, d'être charité en nos cœurs, et ainsi de suite. Alors Jésus le dit, c'est le Saint-Esprit qui peut vraiment vous donner d'accepter ce que je vous dis, que je suis le pain vivant descendu du ciel. Et de même, vous ne pouvez connaître le Père, dit Jésus, que si le Saint-Esprit travaille votre cœur et vous donne d'aller à lui à travers moi. Vous comprenez pourquoi la liturgie a choisi comme première lecture un passage du premier livre des rois qui concerne le prophète Élie, où il aurait fallu lire tout ce qui précédait, évidemment, où Élie, à l'époque, au VIIe siècle avant Jésus-Christ, est affronté à, un petit peu comme aujourd'hui, d'ailleurs, à un paganisme galopant qui fait qu'Israël a quitté totalement le chemin du Dieu de l'Alliance. Et donc, il se bat pour préserver la pureté du monothéisme alors que les idoles et les sanctuaires dédiés aux idoles fleurissent partout. Et vous connaissez au moins l'épisode où, mis en présence des faux prophètes de Baal, il va dire, eh bien, on va faire chacun un sacrifice à un endroit de la montagne, là, et celui sur qui tombera le feu du ciel, c'est vraiment lui le vrai prophète. Enfin, précisément, c'est son sacrifice qui est agréé, du coup, il en profite pour trucider tous les prophètes de Baal. Ça, c'est pas Dieu qui lui avait demandé cette autre chose. Il faudrait moduler un petit peu l'histoire biblique, quand même. Et en tout cas, évidemment, il est poursuivi par le roi, à Caz et la reine Jézabelle, et il ne donne pas cher de sa peau, si bien que, fuyant, il se dirige à nouveau vers le Mont Sinaï, vers l'Oreb, et à un moment, il s'écroule en disant, « Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Maintenant, Seigneur, s'en est trop, reprend ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. » Et il va faire cette expérience de l'ange qui lui dit, qui le réveille, et qui lui dit, « Lève-toi et mange. » On pourra retenir cette phrase comme emblématique du message de l'écriture ce matin, « Lève-toi et mange. » Par deux fois. Et il voit qu'il y a, près de sa tête, une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. « Lève-toi et mange. » Il dit vers Dieu, « Lève-toi et mange, car il est long, le chemin qui te reste. » Il est long, le chemin qui te reste. « Elie mangea et bu. » Il se leva. Il mangea et bu. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste à vivre, mais notre vie est une marche aussi, quelque part, vers Dieu. Non pas vers le mot Sidaï, mais vers Dieu. Et l'Eucharistie nous est donnée dimanche après dimanche comme nourriture pour marcher, pour continuer à marcher vers Dieu, à avancer vers lui et être ainsi en mesure de le rencontrer. Je ne sais pas si vous avez remarqué la petite oraison qu'il y avait en ouverture de la messe où nous disions que Dieu a mis en nous un esprit filial et que cet esprit filial nous permette d'entrer dans l'héritage qu'il nous est promis. Voilà. Nous sommes appelés à entrer dans l'héritage qu'il nous est promis, à entrer en Dieu, dans la demeure de Dieu. Lève-toi et mange car il est long le chemin qui te reste. et à entrer dans la demeure de Dieu, et à entrer dans la demeure de Dieu. L'héritage